Yo tout le monde, ça va ! Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le craft. Alors attention je vais pas vous donner des astuces sur lequel craft faire mais l'astuce du métier en lui-même en fait d'être présent et de crafter pour les gens tout simplement. Donc moi comme vous le savez j'ai pratiquement tous les métiers niveau 200. Alors je dis pratiquement parce que je n'ai pas encore le tout dernier métier face au match. De toute manière quand je me mets sur les listes d'ailleurs on va se mettre tout de suite, je désactive tous les métiers de craft. Pourquoi ? Parce que quand je me mets par exemple je vois le mage, corps d'hommage, évidemment on me demande d'exo quelque chose, exo ou fm peu importe, c'est trop long, c'est pas assez rentable. Par exemple Sculpteur, je vais arriver sur l'atelier, je vais crafter son arc, sa baguette ou je ne sais quoi, il va me filer des sous et basta ! En deux clics c'est bon. Cors dommage j'ai peut-être passé 10, 20, une heure, 10, 20 minutes ou une heure à fm son truc et ça va me rapporter quoi ? Des cacahuètes. Donc si vous voulez vous mettre en craft, ne faites pas ça. Le mieux c'est d'avoir, bon comme moi de perso, petit FK il va récolter et Nini il reste là à craft. Donc comment ça se passe une journée de craft ? Je reste là, je glande et j'attends qu'on me BMP. Alors ça dépend vraiment des métiers. Il y a des métiers qui sont plus rentables que d'autres. Par exemple, bijoutiers, c'est pas tellement rentable. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de bijoutiers, parce que c'est un des métiers les plus faciles à monter pour moi. Malgré le fait qu'il y ait trois items, par personne à avoir, par exemple, enfin par exemple c'est pas un exemple, il faut deux anneaux ou une amulette. Donc a priori on aurait plus d'items à fabriquer, à crafter pour bijoutiers. Mais non, il y a beaucoup de concurrence donc forcément c'est compliqué. Pour moi le métier le plus rentable à crafter, pour faire crafter, c'est forgeron. Alors forgeron, il n'y en a pas beaucoup, les forgerons parce que c'est assez dur à crafter. Et il y a beaucoup d'items. Il y a les épées, il y a les pelles, il y a tout le reste en fait, je ne sais même plus s'il y a les dagues, qu'est-ce qu'on a d'autre, les haches et les faux. Enfin les faux il n'a pas beaucoup, vous allez me dire. Donc il y a beaucoup d'items à faire pour peu d'artisans. Alors moi quand on me demande de crafter, je parlerai de forgeron pour l'instant, je demande déjà 15 000 minimum. Si par exemple j'ai un Bunta, un gamme EMP pour aller crafter, je vais à l'atelier, je lui demande minimum ça serait 15 000 kama. Que ce soit un item niveau 50, un item niveau 150 à peu près, je demande 15 000. Après ça n'est pas à la tête du client, je vous rassure, je ne fais pas comme ça. Ça dépend de l'items. Si c'est un item 200 par exemple, on va prendre des exemples concrets. Ce n'est pas du tout là où je voulais aller. Tiens voilà. Alors Swips, tu vas être dans ma vidéo. Je te ferai une petite dédicace. Je te fais une petite dédicace, tiens voilà. Alors déjà il faut être sympa. J'arrive. Ou autre chose, mais soyez sympa. Là il m'a dit salut, c'est cool. S'il me dit dispo le forgeron, bon déjà c'est moins sympa. Honnêtement je ferai la tête du client, je lui dirai, tiens c'est 20 000, c'est plus 15 000. Donc là il est sympa, je suis sympa. Si vous êtes sympa et cool et agréable avec le gars et que vous prenez pas trop trop cher. S'il voit dans la liste 15 artisans, il va vous MP vous. Pourquoi ? Parce que vous avez été sympa et qu'il a une bonne expérience. Tout simplement. Il faut être rapide aussi. Si vous faites atteindre 10 minutes, c'est sûr ça ne marchera pas. Il ne va pas vous MP. Donc soyez dispo, ne soyez pas FK ou alors mettez le mode absent et soyez sympa. Donc on va voir ce qu'il a à craft. Ah, c'est un objet de quête. Et tu comptes pas te payer, bonhomme. Pas me payer. Donc là pour un objet de quête, c'est un déplacement simple. Je prends 15 000. Tout simplement. Donc le SWIPS pas très sympatoche. J'attends le prix en fait. Oui, tu attendais surtout que je fasse fusionner pour être craft gratos ça. Petit arnaqueur. Je lui dirai après qu'il est passé un vidéo, il y aura à voir. Je pense qu'il serait content ou pas d'ailleurs. Bref. Alors là, pour un simple déplacement, je prends 15 000. Vous allez me dire, c'est pas grand chose. On est d'accord. Sauf que ça peut arriver toutes les 5 minutes et avec des beaucoup plus gros items. Bah oui, on est d'accord mon grand, mais j'avais à peine ouvert l'atelier que tu avais déjà fusionné ou tout. En bref, c'est une autre discussion. Donc j'en étais sur les items par prix. Donc on reste sur forgeant, par exemple des dairies où le craft est assez facile. Je demanderais 40 000. 30 ou 40 000. Ça dépend si... Bon ça, oui, ok, je fais à la tête du client. Ça dépendra si le mec m'a dit yo, s'il est sympa, etc. Et que s'il est de mon alliance. Mon alliance, je fais moitié prix, par exemple. Pour ma client, je fais gratuit. Pourquoi je fais moitié prix pour mon alliance ? Parce qu'avant, j'étais dans une des plus grosses alliances d'un héros et je pouvais pas faire gratos à 1600 personnes. C'est pas possible. Et les gens comprenaient pas ça. C'est une autre affaire. Pour des dairies, je prendrais entre 30 et 40 000 dégoulinantes. Par exemple, pour des dagues dégoulinantes, je prends facile 70 000. Pourquoi ? Parce que c'est un item qui vaut cher. C'est des ressources qui vaut cher. Le mec le veut tout de suite. Il n'hésitera pas. Il n'y aura pas de négocier le prix. Ils sont fous. Alors que Derry, il a acheté tous ses machins, ses ressources. Ils sont fous d'attendre un autre artisan. Alors que là, il a plus galéré à les dropper. Parce que ça vaut extrêmement cher. Ou pas d'ailleurs. Bref. Et ils sont fous. Donc il n'hésitera pas à mettre 70 000. Le pire, c'est pour Sculpteur. Sculpteur, il y a vraiment pas beaucoup de demandes. Ce n'est pas tellement rentable. Mais par exemple, pour un arc Cthulhu, je peux facilement demander 150 000 le craft. Je ne me fais pas chier. Un chaleuil au début. Là, maintenant, ça devient un peu plus populaire. Donc ça a vachement descendu. Au début, je me demandais facile 150 000 kamas pour un arc chaleuil. Et vu que c'est l'arc qui venait d'être sorti, beaucoup de gens le voulaient d'un coup. Je me suis fait à blinde de kamas. Donc parlons maintenant de combien kamas je me fais par jour. Par jour, en faisant rien. C'est-à-dire en attendant l'atelier. Là, par exemple, je suis à l'atelier forgeron, je vais rester à la forgeron. Comme ça, si quelqu'un veut un autre forgeron, j'y serai déjà. Si, bien sûr, c'est mon demand d'ailleurs, je viendrai. Par jour, en moyenne, je me fais à peu près 700 000 kamas. En restant 4, on va dire 4 heures court. Vous comptez 1 million la journée de 8 heures. Alors, c'est une journée à rien faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je mets la nini à souhaiter à l'atelier. Je dis merci, bonjour, au revoir, je prends les kamas et basta. Je mets un film à côté. Je mets FK à aller bûcheronner. Vous êtes co, vous êtes présent, mais vous ne jouez pas vraiment. Et vous faites 1 million en faisant rien. Les jours, par exemple, où dernièrement, il y a eu il n'y a pas très longtemps, quelques semaines, 10 % d'économie d'ingrédients sur les kraftabunta. Je me suis fait 4 millions dans la journée en faisant rien. Donc, c'est vachement pratique. Une autre chose qui est important, c'est les heures de connexion. Les gens vont se connecter aux heures pleines. C'est-à-dire le matin, avant d'aller bosser ou avant d'aller à l'école. Le midi, la pause repas. Et le soir, à partir de 18 heures. Dans la matinée, dans la journée, il y a clairement, je vous le dis, il y a carrément une chute des fréquentations. Donc, c'est simple. Connectez-vous à ces heures pleines. Et à partir de 21 heures, c'est fini. Bon, en gros, quand les enfants vont se coucher, quoi, c'est simple. Il ne faut pas se le cacher. Dofus, il y a beaucoup de petits gens qui vont se coucher à 21-22 heures. C'est comme ça. Moi, je ne suis plus 10 ans. Maintenant, je suis un petit peu vieux. Je ne vous dirai pas mon âge ou peut-être dans une prochaine vidéo FAQ. Je prévois de faire ça d'ailleurs. Je fais un tout petit aparté. Quand j'aurai un peu plus d'abonnés, je ferai peut-être un live avec une petite vidéo FAQ. Si ma petite vie vous intéresse, je ferai peut-être ça. Moi, ça sera un plaisir pour moi, bien sûr. Et donc, voilà pour les krafts. Pour le deuxième métier de kraft qui est assez sympa, donc après forgeron, c'est cordonnier. Cordonnier, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Je prends maximum sur coordonnées 40 000 par kraft. Par exemple, là, tout ça, je prends 40 000. Il ne faut pas prendre très cher parce qu'il y a beaucoup de coordonnées. Donc, si vous mettez trop cher, le mec peut-être est pressé. Il va vous accepter, je ne sais pas, vos 75 000 ou je ne sais combien. Si vous lui dites 80 000, il va rigoler et il va se barrer. Si vous dites 50 000, je pense qu'il va négocier, pas très content et la prochaine fois, il ira avoir un autre artisan. Donc, pour cordonnier, prenez un petit peu moins cher quand même. Tout ce qui est métiers mineurs, paysans, pêcheurs, alchimistes, bûcherons, c'est des métiers de récolte. Limite, vous ne vous mettez pas dans la liste parce que tous ces métiers-là, ce ne sera que pour des krafts de quêtes. Personne n'ira vous demander, tiens, c'est vite, je peux faire 100 000 pains des champs. Non, ça n'existe pas. Le mec préférera monter son métier et le faire lui-même. Donc ça, c'est vachement pas rentable pour ces choses-là. Un autre métier pas très connu, enfin pas très connu, pas très répandu, mais qui n'est pas trop mal, c'est le bricoleur. Le bricoleur, il n'y en a pas beaucoup. C'est un métier assez chiant à monter. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Bon, ce bricoleur, je demande à peu près 1000, 2000 kamas la clé, pas plus. Par exemple, une Mrs. Rich, je demanderais 1000 kamas. Pour les chaleuils, uneidas, je demanderais 2000 kamas, pas plus. S'il n'en a pas beaucoup, je ne vais pas demander beaucoup. Mais par exemple, si un mec arrive avec, je ne sais pas, 100 clés nidas à faire parce qu'il a envie de le farmer, ça commence à faire un petit peu de sous. Je vais lui demander facile, bon, 80 000. Ça m'arrive très peu souvent. Je vous l'accorde. D'habitude, il arrive, il me fait maximum 5 ou 6 clés nidas pour faire un nidas. Forcément, il ne va pas aller faire un tas de cachars, avec des clés nidas, enfin bref. Mais c'est assez rentable bricoleur. Donc, n'hésitez pas à monter ce métier. En plus, c'est vachement pratique. Si vous voulez faire un donjon, ça évite d'acheter des clés qui sont souvent hors de prix. Vous la crafter vite fait. Donc voilà. Tailleur, sinon, pour le troisième métier, le plus important. Quand je dis métier plus important, c'est pour les stuff de base, on va dire, cordonnier, bijoux et tailleur. Tailleur, c'est pas terrible, terrible. Il y a très peu de demandes sur tailleur. Alors, très peu de demandes parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc, c'est pas terrible, d'ailleurs. Pour moi, les deux métiers les meilleurs, pour moi, c'est cordonnier, enfin, forgeron, cordonnier, sculpteur. C'est vraiment sympa. Façonneur. Façonneur est assez sympatoche en ce moment avec la sortie des boubous. Les boubous sont sortis depuis pas très longtemps. Enfin, ça commence à faire. Au tout début, les boubous, c'était assez impressionnant le nombre de craft qu'on me demandait de bouclier. Avant, j'avais... Bon, forcément, avant que les boucliers n'étaient pas sortis, j'avais en moyenne 2-3 craft d'idoles ou de... Comment ça s'appelle ? De trophées. Maintenant, j'ai zéro idole trophée. J'ai plus aucun craft, plus personne me demande. J'ai que des boubous. J'en trouve plus personne qui fait des idoles et des trophées. Bon, passons. Boubou assez rentable. Un bouclier, je ne demandais pas très cher, par contre. Je prends parce que les ressources sont pas très très dures à avoir. Je demande 30-40 000 grand max pour un bouclier. Mais, au fin de la journée, ça fait quand même 1 million gratos, en moyenne. Tiens, petite dédicace à Kenpacham, qui est de ma guilde et de mon ancienne guilde Yata, où j'étais meneur. Un très bon poteau avant. Bref, donc, je disais, les métiers de craft, c'est assez rentable. C'est vraiment des kamas à rien faire, clairement. Donc, n'hésitez pas à les monter. C'est assez chiant, c'est assez dur. C'est assez sûr. Ça fait des succès, déjà. Il y a des succès métiers et je pense qu'il y a d'autres succès de métiers qui vont sortir. J'espère parce que les succès actuels, ils sont très faciles à voir. C'est 3 métiers niveau 200. Alors que maintenant, je ne sais pas, il y a 13 ou 14 métiers. Donc, c'est vrai, il serait temps qu'ils sortent des succès. Et surtout, ça donne des pods. Des pods, c'est assez important quand même quand vous voulez farmer. Je vous rappelle que le farm, c'est la vie. Alors, ma petite panopode. D'ailleurs, petite pub pour ma vidéo panopode, qui est sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. Je fais deux stuffs entiers pour panopode. Donc, un stuff qui vaut la peau du cul, comme celui-ci. Ou un stuff un peu plus basique, moins cher, que j'ai mis sur FECA, que vous verrez sur ma deuxième vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Petite pub. Donc, une panopode, j'arrive à 28 900 pods. Donc, si je monte façonneur 200, j'en reverrai facile aux 29 000. Donc là, il y a mieux, mais c'est déjà pas mal comme panopode. Qu'est-ce que je disais ? Je me suis complètement perdu. Donc, monter mon métier, ça fait des pods. J'en étais. De toute façon, j'ai fini la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, aidez. A bientôt. Ciao.